Ouais salut à tous c'est Sturi, on est parti pour le Macdon recap de cette semaine qu'on va faire à l'arrache, qu'on va faire très très vite, vous savez pourquoi ? Parce que à 19h tout à l'heure c'est Night of Champions, et oui Night of Champions en direct de l'Arabie Saoudite. On sera d'ailleurs en live react tout à l'heure à 19h, je compte sur vous bien entendu pour venir nous faire un petit coucou. Voilà et puis si je tourne mon micro, si je vais par là c'est tout simplement que là, bah ce Smackdon recap je le fais depuis Twitch.tv.sturi316. Coucou Twitch, Twitch dit bonjour à Youtube, Youtube ils disent bonjour à Twitch. Et on est parti pour cet épisode de Smackdon qui était enregistré, voilà bah oui, enregistré le Smackdon, on pouvait pas faire beaucoup mieux, on était obligé de l'enregistrer. Parce que des obligations d'aller en Arabie Saoudite, ça ne permet pas de faire l'épisode en direct et de jet-laquer tout le monde, bien sûr. Donc un épisode qui s'est tenu, sachez-le, une fois de plus à Columbia-Caroline du Sud, voilà, Columbia-Caroline du Sud, ça n'a pas été reprécisé lors de l'épisode, ils ont pas reprécisé qu'ils étaient sur un épisode enregistré. Mais c'est un petit peu marrant parce qu'il y a genre Cameron Grimes qui a dit la semaine dernière j'ai battu Baron de Corbin, alors qu'en réalité c'était il y a deux semaines. C'était un peu marrant, ce soir au programme de cet épisode de Smackdon, on va avoir, pouf pouf patapouf, je récupère tout ça là, ce soir, dans le main event, le Keo Show où reçoivent Kevin Owens et Sami Zayn en invité Solo Seiko et Roman Reigns. Bon, vous vous doutez bien que ça partira en couille à Puissance++. Et on ouvre tout de suite cet épisode de Smackdon avec quelque chose qui nous avait été déjà annoncé la semaine précédente, une rivalité qui prend visiblement très vite fin ou qui se poursuivra, on le verra bien, le championnat des Etats-Unis est défendu non pas à Night of Champions mais lors de cet épisode de Smackdon par Austin Theory contre Sheamus, un combat qui va durer 12 minutes 09, qui a été plutôt équilibré. Et on parlera justement de l'équilibre dans les combats parce que WWE, ils n'ont pas toujours tendance à faire des combats très très équilibrés en ce moment en termes de domination, de rythme, etc. Là, j'avais vraiment l'impression du gros 50-50 avec une grosse domination, cela dit quand même, de Sheamus qui pose beaucoup de problèmes à Austin Theory, qui a toujours ses petits tricks, sa technique et un petit peu de sa fourbe pour pouvoir revenir et poser des problèmes. Donc le match était plutôt chouette, 12 minutes 09 comme je le disais, on a assisté vraiment à des moments un petit peu cools qui ont vraiment emballé le public, même si, attention, sur la globalité de l'épisode, vu que c'était un épisode enregistré, il y a eu une grosse surproduction audio de Kevin Dunn dans son camion. Ah, c'est un peu amusé, rajouter des sons dans tous les sens là où il n'y avait pas trop lieu d'en avoir. C'est une affiche qui est un peu inédite, Austin Theory contre Sheamus et ça c'est plutôt cool. Un moment aussi une théorie, il n'arrivait pas à battre Sheamus, il s'est dit je vais aller chercher une chaise, mais Reed Jolande, fils de François et Boutch ! On réussit à récupérer la chaise et Londres se fait distrait, il y a eu les coups d'avant-bras de la part de Sheamus, il en a fait 25, il était prêt pour son brock kick derrière. Mais qui est arrivé de nulle part ? Predi Deadly, la nouvelle équipe du côté de SmackDown, qui est venue attaquer les Brawling Brutes. Alors que bon, il n'y a peut-être pas trop besoin d'une attaque de Predi Deadly sur les Brawling Brutes, vu qu'ils les ont battus la semaine dernière. Predi Deadly, ils ont un peu grugé, c'était un peu rigolo la gruge qu'ils ont faite d'ailleurs. Il y a un des Predi Deadly qui a fait semblant d'être coincé dans les cordes, il s'est détaché pour aller attaquer dans le dos de l'arbitre en situation de 2v1, bref. Et bien ils sont venus attaquer les Brawling Brutes, ce qui a créé une grosse distraction, puisque Sheamus va attaquer l'un des Predi Deadly pour lui mettre des coups d'avant-bras sur le poitrail. Et derrière, Austin Theory en filou, avec une petite raye, voilà, Sheamus, la petite raye, et la Roll-Up Zone, la bonne vieille, pour remporter la victoire. Donc pas le finish le plus grandiloquent, mais suffisant pour que Austin Theory garde son titre. Et il va y avoir vraiment une histoire à régler entre Predi Deadly et les Brawling Brutes pour la suite des opérations. Peut-être qu'Austin Theory va se trouver des alliés importants pour la suite de ces opérations à SmackDown. C'est un nouveau territoire qu'il découvre, il va falloir forcément qu'il se trouve des alliés. On nous remonte ce qui s'est passé la semaine dernière, et comme ça tombe bien la semaine dernière, on n'a pas fait de SmackDown Recap. On revoit ce segment entre Sami Zayn et Kevin Owens, qui disent à Roman Reigns et Sosikoa, il n'y a pas moyen qu'ils leur prennent les titres. Et d'ailleurs, il n'y a même pas moyen que la Blue Line se poursuive dans les meilleurs des auspices. De ce fait, Sami Zayn s'est fait attaquer par Jimmy Edge et Usso, ça n'a pas plu à Roman Reigns, qui a engueulé les Usso. Et derrière les Usso, ils ont eu un combat, qu'ils ont perdu contre Santos Escobar et Rey Mysterio. De ce fait, on retrouve la Blue Line en temps réel, même si on n'est pas véritablement en temps réel, puisqu'on enregistrait l'épisode la semaine dernière. Enfin bon, on se comprend. Eh bien, l'ambiance, elle n'est pas au beau fixe. On sent qu'il y a quand même une certaine tension. Roman Reigns et Sosikoa, je le rappelle, ce soir, ils vont voir Kevin Owens et Sami Zayn dans le dernier segment de la soirée. Et notre bon ami Paul Heyman, il annonce aux Usso. Déjà qu'ils ne sont pas les bienvenus en Arabie Saoudite. On n'a pas besoin d'eux, leurs services ne sont pas requis. Mais par contre, la semaine prochaine, on a besoin de les avoir pour fêter les 1000 jours de règne de Roman Reigns. D'ailleurs, au moment où on enregistre, ça y est, on peut féliciter dans le chat Roman Reigns, qui vient d'atteindre les 1000 jours de règne. Voilà. Est-ce que les doigts sont levés dans ce chat ? Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne lèvent pas les doigts. Mais on va lever le doigt quand même pour le principe. Voilà, les doigts sont levés. Voilà, je vois des doigts levés. Là, des trucs bof, non, non. Tout le monde ne lève pas le doigt. Mais le titre, en tout cas, n'aura pas été défendu pour ces 1000 jours, alors que bon, tous les... Il y avait une défense potentielle à faire, mais bon, il va peut-être avoir des nouveaux titres pour les 1000 jours. On verra bien. Ce serait quand même cruel pour Roman Reigns de perdre un combat le jour de ces 1000 jours de règne. Ah, il faut y penser à ça. Donc de ce fait, Jimmy Uso, il dit quoi ? C'est bon, donc si on n'a pas besoin de nous, on se voit la semaine prochaine. Donc il se lève, le mec, il se lève, voilà. Et là, Roman Reigns, il fait, tu fais quoi ? Je ne vais pas demander de te lever. Va poser ton cul ici. Il y a hors de question que tu te lèves. Tu te prends pour qui, Jimmy Uso, là, à manquer de respect à ton chef tribal ? Et il lui explique les trucs du passé, tu sais. Il lui dit, même quand on était gamins, quand tu voulais te rebeller, là, moi, je te soulevais en deux-deux et puis on n'en parlait plus. Eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc tu vas arrêter de monter sur tes grands airs, là, et tu vas filer droit. Et on continue d'avoir beaucoup de tensions. Et Jimmy Uso, il est un peu revenu aux racines du Jimmy Uso quand il avait fait son retour à la WWE. C'est lui qui commence à se rebeller, là, contre Roman Reigns. Alors que Jey Uso, c'est plutôt l'homme qui vient calmer les trucs. Jey Uso, là, il a dit, non, non, je ne cherche pas la merde, c'est bon, voilà. Jey Uso, lui, il file un petit peu plus droit ces derniers temps. Mais il a tenté de se rebeller, il a bien vu comment ça s'est passé. Donc c'est un peu lui qui file droit. Raquel Rodriguez et Chaudzi. Alors, attention, Raquel Rodriguez, elle est peut-être sur le point de faire un exploit. Là, elle va affronter Bayley et Yosuke dans un instant. Je rappelle que Dakota Kai, elle est blessée pour une durée indéterminée. Rupture des ligaments croisés, il n'est pas sûr qu'on la revoit en 2023. Raquel Rodriguez, elle est peut-être sur le point de faire un exploit. Elle pourrait devenir championne par équipe lundi à Mondelaytro. Avec la quatrième partenaire différente. C'est-à-dire qu'elle a été championne avec Dakota Kai et NXT. Et les championnats par équipe féminin, elle les a remportées et avec Alia et avec Liv Morgan. Est-ce que ce n'est pas un record ? Bon, le titre est assez jeune. Mais c'est quand même un peu ouf. Le palmarès de Raquel Rodriguez qui est la tag team spécialiste de WWE désormais. Sinon, ça peut probablement aussi aller du côté de Ronda Rousey et de Shea Bessler. Histoire de reconstruire un petit peu d'intérêt au temps de Ronda Rousey. Même si j'ai l'impression que ça a un petit peu passé. Yosuke et Bayley, vous le doutez, elles fuent d'ensemble. Et Chelsea Green et Stéphane de Ville, elles sont la caution rigolote, je vais dire, du programme. C'est une nouvelle Iconics, entre guillemets. Je sais que c'est toujours dur à dire, mais c'est un peu comme ça. Le match de catch a duré combien de temps ? 9 minutes. Il y a eu quelques bonnes séquences entre Yosuke et Shoudi. Alors attention, Yosuke et Bayley, elles ont tout fait pour mettre over leurs adversaires. C'est vraiment, c'était une tribune à construire cette nouvelle équipe de Babyface. On l'a déjà connu par le passé entre Shoudi et Raquel Rodriguez. Alors le finish, il était un peu étonnant. Parce qu'il y a eu une tentative de roll-up de la part de Bayley. Yosuke, elle a sauté, elle voulait porter, je pense, un drop kick sur Raquel Rodriguez. Mais en fait, elle va passer au-dessus. Raquel Rodriguez, elle va se baisser. Et c'est Shoudi qui va le prendre dans la gueule. Et il y a eu contre 2-3 dans la foulée. Un drôle de finish. Un peu original, c'est même pas vraiment une roll-up zone. C'était un peu marrant. Victoire de Raquel Rodriguez et de Shoudi qui prennent du momentum. Comme ça, ça permet de mettre un petit peu plus la zizanie entre Bayley et Yosuke. Qui auront, je pense, beaucoup de choses à se raconter dans les semaines à venir. Et faire grimper la dissension entre les deux. Ce soir ! Alors, pas dans l'épisode de SmackDown, mais ce soir pour nous. Dans l'Opener ! Parce que visiblement, si je vous l'apprends, je vous l'apprends. FG Styles contre Seth Rollins, selon les dirt sheets, notamment PW Insider, devrait être l'Opener. De ce Night of Champions en Arabie Saoudite à 19h. Je vous rappelle, live react sur touch.tv. Et on va en profiter pour nous remontrer les grands moments de l'interview de Seth Rollins avec Corey Graves. Qui veut se battre pour son rêve. Pour être un champion présent et combatif. Alors que bon, il est à Hollywood. Il n'est même pas encore en Arabie Saoudite, peut-être au moment où on se parle. Et à peine son combat terminé, il va devoir reprendre un avion. Un jet privé. Pour se rendre aux Etats-Unis. A Hollywood pour poursuivre le tournage du film Captain America. Voilà. Alors on a eu un petit clip également pour FG Styles. Pour rappeler quand même son palmarès à travers le monde. Puisque lui, il a reporté des ceintures à travers le monde. Il y a même des images d'une couverture de New Japan Pro Wrestling quand il a battu Kota Ibushi. C'était beau. Et derrière, voilà, c'est tout. On a l'arrivée de... Alors c'est Itro. C'est Itro. Ils ont des cagoules blanches. Vous faites... Vous en pensez ce que vous voulez. Bah c'est des... Attention, c'est des mauvais garçons. Et une mauvaise fille, bien sûr, avec BFAB. Et dans un instant, c'est achanté Adonis. C'était pas calage criminel. Non, non, pas du tout. C'est pas Mogul Ambassi non plus. Achanté Adonis, il va affronter Cameron Grimes qui poursuit sa stricte d'invincibilité. Pendant ce temps-là, on a également une petite vignette pour nous rappeler que Grayson Weller existe. Et Cameron Grimes qui fait une petite vignette pendant son entrée qui nous explique qu'il a le vent poupe avec lui qui continue, qu'il souhaite bien entendu continuer à renouveler les grands exploits du côté de SmackDown. Le match va durer. Alors plus longtemps que le précédent. Où, on rappelle Cameron Grimes, triste souvenir, avait battu Baron Corbin en 8 secondes. Bon, là, ça va durer 2 minutes 11. Il y a eu une grosse partie dominée par Achanté Adonis à cause des interventions de top 2 là. Mais Cameron Grimes, il va faire des gros comebacks, il va faire des run-ins, il va faire des belles manœuvres. Et il va porter son cave-in, son double footstomp, pour remporter la victoire. C'est toujours aussi propre, victoire de Cameron Grimes, qui a des bonnes réactions de la part du public, à moins que c'est Kevin Dunn. Je me suis peut-être fait avoir. Par contre, il y a eu des huées sur Achanté Adonis et toute la clique de Hitra. D'habitude, non. Là, on sent qu'il y a eu des trucs rajoutés. D'habitude, le public ne réagit pas du tout à Hitra. C'est bien dommage. Ah, Cameron Grimes qui s'est fait attaquer par Baron Corbin, qui veut se venger ! Oh, notre bon Baron ! Ah, il est beau, hein. Sur ce plan, là, il était magnifique. Grosse détermination de la part de Baron Corbin à se venger de l'humiliante défaite qu'il a reçue il y a deux semaines pour un programme qui va probablement se terminer. En bas de carte. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Le voilà le projet Baron Corbin ! Il n'est pas en short, là. Là, il est là pour mettre over un nouveau talent. Baron Corbin, c'est peut-être le nouveau Dolph Ziggler. Voilà, on ne sait pas. D'ailleurs, Michael Cole, il ne réagit absolument pas à cette attaque de Baron Corbin. Michael Cole, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Lui, il enchaîne tout de suite sur le prochain sujet, à savoir... On nous remontre ! Asuka, qui a craché son canard WC-Myste. À la tête de Bianca Belair, il y a deux semaines. Et Bianca Belair, on en est partout, elle n'était pas bien. Elle était humiliée chez elle, devant son public. Elle en a reparlé, là même, en conférence de presse en Arabie Saoudite. C'est des choses qui ne se font pas. Asuka, si elle voulait un titre, elle avait... Enfin, une revanche pour le titre, elle n'avait qu'à demander. De ce fait, Asuka, pour son momentum, elle a battu l'ancienne Challengers au championnat de Rare Ripley, donc de SmackDown. Zayna Vega, voilà. Elle l'a pliée en deux, cassée les bras, tout va bien. Et Bianca Belair, elle est venue pour faire le safe parce que, attention, Bianca Belair... Enfin, Asuka, elle continue d'attaquer Zayna Vega. Et il y a eu un Poison Miss, mais qui n'a pas touché autant que le précédent. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas vendue en faisant... Ah, je suis aveuglé. Elle a pris, voilà, quelques petites bribes, comme vous voyez, sur le visage. Ça s'est arrêté là, mais attention, là, on est censé être une semaine plus tard. Bianca Belair, elle vient nous faire une promo et elle nous dit... C'est quoi ces saloperies, là, de trucs verts ? Ça part pas, j'en mets encore sur les mains. Il faut du savon. Le savon... Elle n'arrive pas à ravoir le verre sur ses mains. Merde. Bien. Bah, je sais pas, elle a dit, elle n'a pas réussi à le ravoir. Là, si ça se trouve, en Arabie Saoudite, elle a encore les mains vertes. Je sais pas. À moins qu'il y ait du savon spécial en Arabie Saoudite qui permettent de faire le truc. Asuka l'attaquait dans le dos. On a amené un service de sécurité pour séparer les deux femmes, pour faire monter la tension, avoir leur rematch en Arabie Saoudite, tout à l'heure. Elenite. Ah, Elenite, des grosses acclamations de la part du public, qui a choisi, bien entendu, comme Elenite, comme son futur projet. Dès que Elenite, le mot Elenite est prononcé, ça fait YEEE. Mais, je comprends, tout à fait, parce qu'Elenite est populaire. Mais, Kevin Dunn, il en a profité que c'était post-produit l'émission pour ajouter des huées sur Elenite, alors que Rick Boogs, qui a perdu la semaine dernière contre les Street Profits, alors que Rick Boogs faisait équipe avec Elenite. Elenite, il lui a mis une petite branlée derrière. Rick Boogs, il a pas de bol, parce qu'à chaque fois qu'il affronte des gens dont le public a décidé d'apprécier, forcément, ça se retourne contre lui. Après Baron Corbin en France, il y a Elenite maintenant à SmackDown, qu'est-ce qu'il se passe ? Les Street Profits, ils ont décidé de se mêler du truc, et ils sont venus à la table des commentateurs regarder le match. De ce fait, ils ont vanné Elenite pendant tout le combat, qui a été en grande partie dominé par Rick Boogs. Sachez-le. Ça va durer 3 minutes 23, ça n'a pas été très très long. Mais Elenite a pris des gros bumps pour essayer de mettre Rick Boogs over, mais il l'a remporté, finalement. Il l'a emporté après avoir renversé un pump pedal power slam. Les doigts dans les yeux avec une bonne gruge. Le snap bar driver, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Et derrière, il est venu provoquer Montesford et Andrew Dawkins en disant « Voilà, si vous voulez me faire chier, c'est moi qui demande la fumée ici, tout ça. » Le public, il a fond derrière Elenite. Donc le projet Elenite est en marche. D'ailleurs, il a un combat qualificatif la semaine prochaine pour le Money in the Bank contre Montesford, justement. Elle n'est pas mal. Parlons poker, parlons jeu de cartes, parlons avec le Patrick Bruel de WWE, qui a une cible ce soir, c'est Edgestel. On parle bien sûr de Karyon Kroos et de sa Madame Soleil Horoscope Scarlett. Karyon Kroos, il dit que le destin, le TikTok, il fait des TikTok, j'en sais rien. Il a affronté Edgestel tout à l'heure, pour builder, bien entendu, du momentum pour Edgestel. Là, on parlera, c'est dans un instant, c'est maintenant, c'est maintenant ? Non, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Edgestel, Karyon Kroos, ça va durer 10 minutes. Alors, j'ai dit tout à l'heure, Chez Moose contre Austin Theory, c'était du 50-50. Karyon Kroos contre Edgestel, c'était du 90-10 en faveur de Karyon Kroos. Enfin, c'était le moins bon tribute au talent d'Edgestel, que j'ai vu de ma vie. C'était quasiment que du sens unique avec Karyon Kroos, qui fait des bonnes choses. C'était très très bon. Il y a Scarlett qui a tenté un petit peu de se mêler de l'action quand Edgestel reprenait l'avantage. Et de ce fait, on a envoyé Michin Miaïm faire une petite course-poursuite avec Scarlett pour la renvoyer backstage. Comme ça, on revient à 50-50. On est parti à la pub, retour de pub. Et bah, Karyon Kroos, il dominait toujours autant sur Edgestel. Alors, Edgestel, il a eu, à la fin du match, une esquive sur la tentative de coup d'avant-bras dans la nuque. Il l'a esquivé, il l'a vu venir, il a des yeux dans le dos. Il a porté ses deux coups-là et son coup d'avant-bras, comme ça, au visage, avec un spinning kick, je ne sais plus ce qu'il a fait. Voilà, un petit enchaînement qu'il fait habituellement. Il a contré une charge de Karyon Kroos avec un coup d'avant-bras depuis le coin. Il a fait son Phenomenal Forearm et il a gagné. C'est le résumé parfait de toutes les offenses des Jay Styles pendant le combat. Ça a été suffisant pour battre Karyon Kroos. Il n'y avait aucune tentative de suspense pendant le combat. Il n'y a pas eu de Nierfolle un peu spectaculaire. Il n'y a pas eu de grosse adversité, finalement. Grosse victoire, immense victoire de Jay Styles. Et on passe à la suite, quoi. Moi aussi, il a fait une promo pour dire « Seth Rollins, il a beau être, il se prétend être le meilleur, le plus athlétique, le plus... » Mais il n'est pas Phenomenal ! Voilà. Donc, Jay Styles, il est chaud pour aller remporter le titre qu'il va probablement remporter, au vu des obligations contractuelles cinématographiques de Seth Rollins en Arabie Saoudite. Enfin, pas en Arabie Saoudite, mais à Hollywood. Peut-être qu'il fera des films pour l'Arabie Saoudite après. On ne sait pas, c'est le début de la grande carrière de Seth Rollins. Petit rappel, voilà, de la carte. Alors, comme je le disais, ça, ça sera l'Opener. Ça, ça sera le Main Event. Voilà, comme ça, c'est fait. On rappelle également qu'il y aura Trish Stratus contre Beckins. Ça m'a un peu fait rire, parce qu'en conférence de presse, Trish Stratus, elle s'est fait popper par le public saoudien. Comme pas permis. Du coup, elle a du mal à garder le personnage de Hill. Elle était tout le temps en train de se marrer. Elle faisait des cœurs aux gens et tout. Elle était trop heureuse d'être là. Bref. Et on a également trois matchs de championnat sur la carte. Aska, Bianca, Belair. J'en parlais tout à l'heure. Natalia, Rhea Ripley. Alors, ça, j'en ai parlé dans le Sturist Radamus. Que j'attends un peu, parce que ça risque d'être un bon match. Voilà. Sans suspense, mais ça peut être un bon match. Elles ont une bonne chimie toutes les deux. Moi, ça va. Et Ali, bien sûr, qui va prendre le championnat intercontinental. Sinon, c'est son rêve qui meurt. Et il mourra avec son rêve. Donc, on est tous derrière Mustafali en Arabie Saoudite, bien sûr, contre Gunter. On adore Gunter, mais voilà. Et enfin, le match où Cody Rhodes, en conférence de presse, s'est pointé avec le bras en écharpe. Là, ils ont annoncé le bras de Cody Rhodes est cassé. Le coup est brisé. Le bras est cassé. Il affronte quand même Brock Lesnar et courage. Courage, garçon. Et on a remontré les images. On a terminé le petit clip. Il s'est bien terminé sur Triple Edge qui souhaite bon courage à Cody Rhodes. Je commence de plus en plus à penser que Triple Edge va être impliqué. On verra bien. La semaine prochaine, Roman Reigns s'élève ses 1000 jours en tant que champion. Et les matchs qualificatifs pour le Molyne de Bank. Zeyna Vega contre Lacey Evans. Ça ne me tarde pas. En revanche, pompe Tess Forte contre Les Knights. Ça peut être sympa, mais s'il vous plaît, donne à l'heure au moins 10 minutes. S'il vous plaît. Allez, le dernier segment de la soirée. Kevin Owens et Sami Zayn qui vont recevoir dans un tout petit instant les champions solo-sicoa. Pardon. Les peut-être futurs champions solo-sicoa et Roman Reigns. En tout cas, leur challenger pour les championnats par équipe indisputée. Sauf que quand ils les ont appelés, c'est Paul Heyman qui est arrivé. Paul Heyman, il a dit oui. Alors, vous appelez pas le champion Roman Reigns quand ça vous arrange. C'est Roman Reigns qui décide de venir quand lui, ça lui va. Et finalement, c'est pas Roman Reigns et solo-sicoa qui vont se pointer. C'est Les Hussos. Et là, oulala, Paul Heyman, il est pas content. Voilà, mais ils font quoi, eux ? Mais ils respectent jamais les consignes. Et en fait, Les Hussos, ils font « Ouais, c'est bon, vous allez continuer de faire votre truc, là. Mais le chef tribal, il va vous corriger ce week-end. Bon, ils refont un petit peu les faillots. » Et là, il va y avoir un très gros speech, très intéressant de la part de Kevin Owens. Qui va dire pendant des années, enfin pas pendant des années, pendant des mois, Sami Zayn, je l'ai blâmé parce qu'il a tenté de voir du bon en vous et de vous remettre sur le droit chemin. Et il a dit « Voilà, Jehussos, c'est un bon gars, il faudrait quand même lui laisser une chance. Même après les turns, etc. Même après leur bagarre. Tu vois bien qu'ils sont manipulés, etc. » Et Kevin Owens, il disait « Ouais, jusqu'à présent, voilà, pour moi c'était que de chier, j'ai envie de vous casser la gueule. » Mais quand même, mais quand même, en réfléchissant bien avec du temps, Sami Zayn, il a raison depuis le début. Vous êtes aveuglé par ce qui se passe avec Roman Reigns. Voilà, il vous utilise, vous n'êtes même plus l'équipe d'élite de la Blue Line. Désormais, il veut faire le boulot à votre place. C'est-à-dire que demain, il n'a plus besoin de vous, quoi. Et là, les Hussos, ça commence un petit peu à les trigger, les mecs se regardent et tout. Et finalement, c'est Jimmy Hussos qui va dire « Non, pas du tout, vous allez nous parler avec plus de respect et tout ça. » Et surtout, Jimmy Hussos, il va terminer sa phrase, sa tirade en disant « Le chef de la tribu, c'est moi. » Oh, merde. Jimmy Hussos, il a dit « Le chef de la tribu, c'est moi. » « I am the tribal chief. » Merde. Et là, évidemment, il ne faut pas dire ça. Paul Heyman, encore une fois, il a fait « Mais pourquoi tu dis ça ? » Et là, pim, au moment où il dit ça, la musique de Roman Reigns. Ouf, tout le monde se retourne, on se dit « Oula, ça m'a chauffé. » Tu vois, regarde le petit air de Kevin West, là, il se dit « Oula, il a dit une connerie, celui-là. » Il a dit une connerie. Et là, Roman Reigns, il arrive, il n'a pas fait une longue entrée. Tonton Roman, il s'est pointé. Il a tracé. Alors, je pensais qu'il allait tout de suite s'en prendre à Jimmy Hussos. Non, d'abord, baisse les yeux de Jey Hussos. Lui, en tout cas, le rapport dominant-dominé avec Jey Hussos, il est respecté, là, depuis quelques semaines. Jey Hussos, il détourne le regard, etc. Ok, là-dessus, rapport de force. Derrière, Jimmy Hussos, il est un peu taquin. Regarde un petit peu taquin et tout ça. Et il ne va pas réussir à lui faire baisser les yeux, Roman Reigns, parce qu'il y a Samy Zayn qui va prendre le micro. Et tu vas dire « Regarde, Roman, tu vois ta blue line. Elle est en train de péter. Elle est en train de s'effondrer. » Bon, là, tout de suite, tu vas baisser les yeux. Et en fait, c'est Roman Reigns qui vient faire les gros yeux à tout le monde, sauf à une personne. C'est Kevin Owens ! C'est Kevin Owens, lui, il passe à l'action. Il porte un stunner à Roman Reigns. Les Hussos, ils viennent attaquer Kevin Owens et Samy Zayn. Et c'est Solo Sikoa qui vient prendre les devants. Solo Sikoa, lui, il a fait maison nette. S'il aurait pu taper un Hussos, il l'aurait fait. Il aurait attrapé un Hussos. Un Hussos. Il aurait attrapé un Vince Hussos. Là, bam ! Tiens, clac ! Roman Reigns, il est revenu. Il a porté une spire sur Samy Zayn. Et il y a eu cette séquence de fin. Alors très théâtrale. Hyper théâtrale. Où c'est les Hussos qui ont ramassé les championnats par équipe. Jey Hussos, il a donné les titres à Solo Sikoa. Jimmy Hussos, il a longtemps regardé les titres. Roman Reigns, il lui a tendu la main et lui a dit, vas-y, donne-moi ça. Et Jimmy Hussos, il ne l'a pas fait. Jimmy Hussos, il n'a pas donné les titres à Roman Reigns. C'est Jey Hussos qui est venu les prendre. Pour les donner à Roman Reigns. Ah, au compte-dessus le drama. Au compte-dessus le drama. Et là, c'était marrant parce que Roman Reigns, il a pris les titres que Jey Hussos lui a donnés. Il a pris ceux de Solo Sikoa. Et c'est lui qui a porté toutes les ceintures à la fin. Même Solo Sikoa, il n'a pas le droit de porter les ceintures. Là, tu as tous les ceintures. Jimmy Hussos, il a toujours son petit air un peu dissident. Et on a terminé sur cet épisode de SmackDown, sur cette image, avec un Jimmy Hussos, cette fois-ci, qui est dissident. On verra bien. Les semaines à venir vont être encore une fois intéressantes. Ce qui va se passer à Night of Champions tout à l'heure va être aussi très intéressant. Et on en reparlera, bien sûr, tout à l'heure, pour le Live React de Night of Champions. C'est tout pour moi ! Eh bien oui ! C'est tout pour moi, amis de YouTube, pour ce Specdon Recap, un peu version express. Avec Twitch ! Twitch ! Le chat Twitch qui vous fait coucou ! Coucou ! Merci YouTube ! Dites à YouTube de venir tout à l'heure. Live React, à 19h. Sur Twitch.tv, c'est à Sturie316. Je vous fais des gros bisous ! Et je vous dis à la prochaine. C'était Sturie et tout le monde ! Reste fort ! Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501